donc on va essayer de réaliser la pièce de type P2 donc il s'agit d'une pièce qui possède une base de forme de losange donc qui possède des congés à chaque extrémité donc ici un congé de rayon de 7.5 ici un congé de 30 mm la distance entre les deux centres est de 80 mm et l'inclinaison entre cette ligne et la ligne horizontale est de 22.5 donc je vais passer sur SolidWorks, nouvelle pièce, ok donc je vais prendre le plan horizontal ou bien le plan de dessus et je vais mettre Iskicef donc qu'est-ce que je vais dessiner ? donc première chose, je vais dessiner un cercle, pardon, une ligne de construction géométrique dans le sens horizontal qui possède une intersection avec l'origine, je vais sélectionner le point de milieu et l'origine et je vais mettre Coincidence il faut toujours fixer l'isquisse, donc je vais créer une montre dans le sens vertical à partir de l'origine, comme ça maintenant je vais donner la cotation, la distance entre les deux centres est de 80 mm, ok donc ce qu'il faut ajouter, il y a un congé dans cette position, donc je vais prendre l'outil cercle et je vais faire un cercle dans l'extérimité de segments, je vais cliquer sur le cercle le cercle et le mettre une géométrie de construction, donc sans aucune valeur physique maintenant je peux donner la cotation ici, donc le rayon de 7,5, donc il a proposé le diamètre, donc 3,2, ça va faire un diamètre de 15 ensuite je vais prendre une ligne et je vais chercher une intersection, il faut éviter les points jaunes si je vais cliquer sur les points jaunes, il va définir une relation, donc juste une intersection entre le cercle et cette droite et il faut éviter le point jaune qui est le milieu donc je vais coter la première des choses l'angle ici c'est 45 divisé par 2 ok et je vais réaliser l'autre part T par symétrie comment je vais faire ça, tout simplement entité symétrique donc quelle est l'esquisse symétrisée c'est cette esquisse, par rapport à quel axe c'est l'axe vertical et je peux valider ensuite je vais appliquer un congé en haut de 30 mm donc l'outil congé, le rayon est de 30 et je vais éliminer ce point donc je peux valider donc encore j'utilise l'outil de symétrie quels sont les parties à symétriser donc ce segment, l'arc et l'autre segment par rapport à la ligne horizontale et je peux valider donc je termine cette esquisse par un arc de 3 points donc un arc de 3 points je peux sélectionner le premier point ici pardon le deuxième point ici et je clique sur le cercle pour dire qu'il s'agit de même rayon donc à gauche c'est la même chose à faire donc et je vais faire la chose suivante donc vous remarquez que il y a une petite déformation ici il se fait de cliquer sur cet arc et cet arc et mettre à gauche et j'en ai un arc de 3 points et je vais avoir une esquisse complètement contrainte maintenant dans le dessin de définition cette pièce possède un trou de passage pour une vis de diamètre de 6 donc je vais le dessiner donc il suffit de prendre l'outil cercle, dessiner un cercle dans cette position et un autre dans cette position je dois définir les relations, donc ce cercle avec ce cercle sont égaux, le diamètre est de 6 mm maintenant j'ai terminé l'esquisse de bas, il suffit de mettre un bossage linéaire, je vais inverser la direction vers le bas et prendre la hauteur de plateau qui est donnée dans la première vue, c'est 12 mm, donc ici c'est 12 mm et je peux valider ok, maintenant il y a la partie qui est en haut, donc il s'agit de la rotation d'un trepèze qui commence à partir de ce point jusqu'à l'axe de révolution, il monte vers le haut jusqu'à ce point de diamètre de 24 mm, donc je vais dessiner juste la moitié dans ce cas, qu'est-ce que je vais dessiner, juste cette partie, entre ici, jusqu'à ici et jusqu'à ce point donc je vais retourner ce SOLIDWORKS, tant que la hauteur est de 20, le rayon d'extérieur c'est 24 à 24 sur 2, donc c'est 12 mm et l'inclinisant est de 105 degrés donc je vais prendre le plan de phase qui est le plan de cimité pour cette pièce je vais prendre une droite à partir de l'origine, vers le haut, ensuite horizontale, inclinée, il faut éviter les relations et je peux fermer donc je vais coté ça, donc entre ça et ça c'est 105 degrés entre ce point et ce point c'est 24 sur 2 ou bien c'est 12 et la hauteur entre ce segment et le segment de bas est de 20 mm et je vais avoir une esquisse complètement contrainte donc dans le panneau de fonction, je vais mettre un bossage par évolution et je dois sélectionner ce segment vertical et je peux valider, ça c'est la première des choses ensuite, si je vais retourner dans sa pièce, cette pièce, il y a un enlèvement en bas de 2 mm il s'agit de quoi ? tout simplement, c'est ce contour qui est caché donc le contour possède un décalage par rapport à l'esquisse principale de 10 mm et des rayons de congé aux extrémités de 5 mm donc je vais tourner cette pièce et esquisser directement cette face donc ce que je dois dessiner, je vais sélectionner tout simplement ce contour et je vais mettre convertir, ok ensuite je vais utiliser le contour extérieur pour dessiner le contour intérieur avec un décalage de 10 donc j'ai un outil intelligent qui s'appelle décaler les entités donc je vais cliquer sur décaler, la distance elle est de 10 je vais sélectionner juste un segment, il propose un décalage vers l'extérieur donc j'ai dans le panneau l'option d'inverser la direction et je peux valider ensuite je vais utiliser le congé ici donc 5 mm je vais sélectionner ce segment avec ce segment et ce segment avec ce segment et je peux valider voilons marquer que j'ai réalisé une entité complètement contrainte donc je vais passer à l'outil fonction, enlèvement donc ici il y a un problème de sélection donc je vais sélectionner des contours donc quel est le contour à enlever ? c'est ce contour qui est ici quelle est la distance d'enlèvement ? c'est 2 mm je vais tourner la pièce pour mieux voir donc c'est le bon sens et je peux valider comme ça j'ai réalisé ce contour qu'est-ce qu'il reste à ajouter dans cette pièce ? donc il reste deux choses la chambre pour placer la terre de vis donc un diamètre de 10 avec une profondeur de 5 mm donc je vais sélectionner cette surface et mettre l'esquissé je vais dessiner les deux cercles il suffit de placer le curseur sur le cercle et il va donner son centre donc dans ce centre je vais dessiner le premier cercle et dans l'autre centre de même façon je vais dessiner le deuxième cercle maintenant j'ai la possibilité de créer une relation quelle est la relation entre les deux cercles ? c'est la relation d'égalité donc ce cercle égale à ce cercle je vais passer l'outil de cotation et mettre un diamètre de 10 ensuite la fonction d'enlèvement linéaire donc l'orientation elle est vers le bas la profondeur elle est de 5 mm et je peux valider ok maintenant la dernière étape consiste à faire fort de dessiner une fois de la moitié de cet enlèvement donc qu'est-ce que je vais dessiner tout simplement ? je vais dessiner cette ligne faible jusqu'au bas ensuite le premier rectangle le deuxième rectangle et le troisième rectangle comme ça ensuite je vais réaliser une opération d'enlèvement par révolution donc si je vais essayer de récupérer les dimensions le diamètre de 20 donc un rayon de 10 un rayon de 12 et un rayon de 6 sur 2 donc 8 une profondeur de 10 une profondeur de 12 et le reste jusqu'à la sorte donc je vais retourner ce SOLIDWORKS et je vais essayer de réaliser ça en utilisant le plan de face esquissé donc une droite qui commence à partir de bas jusqu'au un décalage profondeur un autre décalage profondeur un décalage profondeur et je vais fermer l'esquisse de cette façon donc je vais prendre l'outil de cotation entre ça et ça c'est combien ? donc c'est la moitié de 10 donc c'est la moitié de 20 donc c'est 10 ok la deuxième la moitié de 20 donc c'est 12 et la troisième la moitié de 16 donc c'est 8 mm et pour la profondeur le premier 10 le deuxième 12 et automatiquement le dernier sera pris par 10 donc il se fait de passer au panneau de fonction et faire un enlèvement par évolution quelle est la droite ou bien l'axe de récolition si c'est à droite je peux le valider donc je vais vérifier en utilisant une coupe par rapport au plan de face donc j'ai réalisé l'enlèvement à l'intérieur maintenant je peux changer l'apparence donc des lignes continue et des lignes cachées vous remarquez que il y a une absence des axes de révolution tout simplement on est en barre de dimension c'est impossible de voir les axes de révolution je vais changer la direction donc c'est la vue donnée qui est la vue de haut ici et si je vais prendre la vue de droite automatiquement je vais voir la chose suivante donc maintenant je vais donner une vue en isométrique et je vais changer l'apparence comme ça donc on a terminé cette pièce de Tipeee 2 réalisée en salle 2 2 2 3 2